salut à tous c'est manu j'espère que vous allez bien et ben moi ça va super aujourd'hui je vais vous parler d'applications pour enregistrer faire des captures vidéo de votre écran pour vous tuto par exemple ou votre chaîne youtube donc j'en ai sélectionné trois deux que j'utilise assez régulièrement et j'ai eu beaucoup de mal en trouver une troisième tout simplement parce que beaucoup sont limités dans le temps pas totalement gratuite même s'il est indiqué qu'elles sont gratuites ça n'est pas forcément le cas et j'en voulais surtout des simplifiés alors il y en a une certaine cas c'est connu qui s'appelle obs très franchement je vous la propose pas parce qu'elle est assez compliqué à paramétrer mais en attendant on va parler de vs dc qui est celle que j'utilise le plus couramment pour le montage et qui permet de faire pas mal de choses de flashback express qui est aussi très connu et c'est celle avec laquelle j'enregistre actuellement donc je serai obligé de la couper pour pouvoir continuer une partie du tuto en partant sur une autre tout simplement parce que je pourrais pas lancer deux en même temps et on parlera de celle ci que j'ai découverte il ya pas très longtemps qui s'appelle active présenteurs mais avant toute chose comme d'habitude n'hésitez pas à liker à mettre un pouce pour aider la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça donc on va commencer par regarder vs dc tout simplement hop alors c'est une application que je vous conseille vraiment de télécharger parce qu'on peut faire énormément de choses avec les pas verrouiller dans le temps il ya certains trucs qu'on ne peut pas faire avec tout simplement parce qu'il faut acheter la licence voyez il ya la version pro mais en termes de d'enregistrement parce qu'on va faire nous ça suffit largement donc on a ici la possibilité d'enregistrer une vidéo de l'écran tout simplement on clique là et là vous avez plusieurs types de paramètres et là par défaut il faut sélectionner 25 images par seconde voilà et on va sélectionner la source ici en full desktop donc et là vous sélectionnez votre micro si vous voulez enregistrer ou ou pas pardon le son de votre voix ou si vous voulez par la suite simplement faire un montage avec une bande sonore et il vous suffit de cliquer sur start recording alors je le fais pas là bien sûr sinon ça va tout couper ce qu'il faut simplement savoir c'est que dans cette version gratuite et bien ça va vous enregistrer simplement la vidéo au format avi alors le souci de la veille vous verrez par la suite c'est que ça vous fait des fichiers qui sont extrêmement lourd je vous mettrais bien sûr les liens dans le descriptif des trois logiciels mais aussi d'un logiciel dont je vous a déjà parlé qui s'appelle un break qui vous permettra de convertir simplement votre fichier avi en mp4 tout en l'allégeant puisque une petite minute de fichier avi en plein écran ça fait plusieurs gigas alors qu'en mp4 ça fera que quelques mégas donc voilà pour celle ci d'application à tester bien sûr donc je vous confirme qu'elle fonctionne très bien il ya juste ce petit détail toute façon handbrake est gratuit aussi on va parler donc voilà on va la refermer tout simplement on va parler ici de cette deuxième application que j'ai découvert il ya pas très longtemps alors elle est assez sympa elle est simple d'utilisation encore une fois donc c'est ça que j'aime dans ces logiciels c'est quand on n'a pas besoin de trop naviguer pour comprendre le fonctionnement donc là tout ça je vous laisserai les fouiner dans les modèles moi j'en ai pas besoin simplement il suffit de cliquer sur enregistrer une vidéo et ça c'est super simple vous avez ici le mode plein écran qui apparaît avec les poignées de chaque côté vous pouvez personnaliser en redimensionnant comme vous le sentez ici la webcam of one tout simplement là elle est bien sûr off vous avez le micro vous le sélectionnez là et vous cliquez sur rec et ça enregistre point barre une fois que c'est terminé je vous montrerai un petit peu ce que ça donne dans le logiciel vous avez la possibilité de travailler directement dessus pour faire du montage et vous l'exporter directement fait au format mp4 et ça se passe relativement bien alors on va refermer celle ci voilà et moi maintenant je vais couper flashback qui est là donc il doit être déjà lancé voilà donc j'ai ma fenêtre d'enregistrement qui apparaît là je vais simplement la coupe et pour pouvoir continuer la suite de l'enregistrement eh bien je vais prendre cette application là pour pouvoir vous montrer plus en détail comment fonctionne flashback donc là on met sur la partie d'enregistrement avec vs dc donc on a le petit compteur qui tourne en bas donc on a la partie ici j'avais dit en parler déjà qui permet de travailler sur l'écran éventuellement d'ajouter les annotations dessinées donc voilà donc je pense que visuellement vous verrez peut-être pas forcément une grosse différence entre ces trois logiciels et l'écran puisqu'on est paramètre à peu près pareil donc voilà c'est vrai que dans la simplicité ça sera pas forcément celui là qui sera le plus abordable je vous mets de toute façon après le petit test à la fin donc une vidéo segmentée en trois parties avec le poids final des trois fichiers et donc le nom en face donc vous puissiez avoir un repère bien donc du coup maintenant je suis sur l'application qui est donc alors que je me souviens le nom c'est celle ci donc active présenteur pour vous montrer le fonctionnement de flashback alors flashback recorder donc il ya une version pro qui est bien sûr payante mais avec la version express 5 vous pouvez déjà faire pas de choses donc en l'occurrence vous avez plusieurs paramètres ici vous pouvez sélectionner ou non d'enregistrer la webcam en mode incrusté ou simplement d'enregistrer que l'image de la webcam et vous avez tout un tas de paramètres ici donc en l'occurrence on va aller ici vous allez paramètres vidéo vous régler à 25 images par seconde vous avez le son vous sélectionnez votre micro la qualité d'enregistrement voilà vous avez tout un tas de paramètres mais qui sont accessibles assez facilement ok et après il vous suffit simplement de venir cliquer sur enregistrer et ça va fonctionner alors après quand vous allez fermer votre fenêtre pour éviter de voir apparaître la barre d'enregistrement eh bien il vous suffira simplement d'aller dans votre petit raccourci qui est là ici on va y arriver et vous verrez apparaître ici simplement l'icône il vous suffira de cliquer dessus pour couper l'enregistrement on va tenter l'enregistrement je suis pas sûr que ça fonctionne ok bon voilà c'est ce que je vous disais alors je vais juste vérifier si ici ça fonctionne toujours pas ouais ça l'air toujours tourné donc là apparemment j'ai l'air de pouvoir enregistrer avec les deux il faut savoir que si vous utilisez vsdc par exemple et flashback express l'un coupera l'autre forcément vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer avec les deux en même temps là on dirait que ça fonctionne toute façon je vais rapidement le voir que je vais couper ici maintenant toc et je vais faire une lecture pour vérifier bon voilà c'est ce que je disais alors je vais juste réaliser si si vraisemblablement ça fonctionne en direct donc voilà donc ça c'est déjà c'est déjà une bonne chose alors sur flashback et tandis qu'on est en train d'enregistrer là pour l'instant ça l'air bien se passer je vais pas tout couper quand vous allez simplement faire le montage que vous avez à faire directement avec la barre qui là donc on va refermer simplement déplacer cette barre là je vais pas la couper pour éviter que ça me ferme tout donc voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez faire votre montage directement ici comme dans vsdc tout simplement donc moi je n'utilise pas en particulier pour ça je m'en sert uniquement pour l'enregistrement et après vous allez pouvoir l'exporter donc là nous on l'a sauvegardé simplement après alors voulez-vous sauvegarder oui tac on va lui donner un nom voilà donc là je vais refermer simplement ce que je voulais vous montrer c'est que ici quand on va dans enregistrement après on va accéder directement parce que je viens d'enregistrer là et vous avez cliqué sur exportation et vous allez simplement choisir des paramètres de votre fichier voilà donc là on choisi mp4 tout simplement ok là la fréquence d'image on avait pris 25 images donc on reste à 25 pas grand chose à modifier il suffit simplement de cliquer sur exporter ça va vous demander où vous voulez le mettre et voilà on exporte directement au fichier mp4 alors ok donc tout fonctionne correctement donc voilà flashback recorder c'est vraiment une application que je vous conseille je trouve qu'elle fonctionne très bien et vraisemblablement celle ci qui est toute nouvelle pour moi je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus souvent parce qu'elle m'a l'air d'être relativement intéressante ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer trois parties donc enregistré d'une petite minute alors je vais essayer simplement de réduire peut-être un petit peu dans le temps les mettre un peu en accéléré pour que vous puissiez voir ce que ça donne donc Sous-titrage ST' 501 ... 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